Hello ! Un petit haul, ça vous dirait ? Alors c'est parti ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Ce sera le premier haul de l'année 2020 parce que j'avais publié un haul en 2020 mais qui était les achats de décembre, les achats de fête, les cadeaux de fête, etc. Donc là, c'est vraiment le premier haul de l'année. Je vais, comme d'hab, vous partager les petites choses que je me suis trouvée. Vous allez voir, il y a un peu de tout. Il y a des choses que j'ai achetées en grande surface, il y a des choses que j'ai achetées chez Nocibe, etc. Histoire de partager, comme d'habitude, de vous donner mon avis. J'attends vos avis dans les commentaires, vos conseils, vos suggestions, comme d'habitude. Et si vous voulez plus d'infos sur tous les produits que je vais vous présenter dans la vidéo, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Vous me demandez tout ça dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et avant de commencer ce haul, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton là, s'abonner, juste en bas. Et également de me rejoindre sur Instagram. Tout ça est dit, on y va. J'ai fait quelques petites emplettes chez Nocibe ces derniers temps. Surtout, je vais vous montrer surtout des pinceaux. Alors d'abord, j'ai trouvé ce kit de pinceaux. En fait, je pense que c'était les kits de Noël, vous savez. Je pense que c'était les invendus. Je le trouve trop 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 beau. Je l'ai acheté 25 euros. Alors, il y a 6 pinceaux à l'intérieur. Il y a 3 pinceaux teints, 3 pinceaux yeux. Donc pour 25 euros, franchement, ça va parce que les pinceaux, vous allez voir, ils sont trop trop doux. Ils sont géniaux. Et en plus, il y a un petit pot à pinceaux que je trouve trop 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 mignon. Il est comme ça le pot à pinceaux avec une petite nana comme ça dorée. Et je trouve ça toujours super pratique parce qu'on ne sait jamais où les mettre les pinceaux. On est toujours en galère. Et en fait, c'est une gamme de pinceaux que Nocibe a sorti il n'y a pas tellement longtemps. Et c'était pendant les fêtes justement, ils sont tout dorés. Je les trouve trop jolis. Regardez, ici, ils sont un petit peu mat. Et là, c'est doré-doré, brillant. Je les trouve trop classe, trop chic. Et en plus, ils sont d'une douceur. Donc il y a 3 pinceaux yeux. Il y en a un premier comme ça, un petit peu boule estompeur. Il y a un pinceau... Alors eux, ils disent sourcils. Mais moi, je me sers de ces pinceaux plats comme ça, biseautés pour les rats de cils généralement. Et on a un pinceau comme ça, un petit peu plus longue. Mais bon, estompeur aussi, ça ira très très bien. Et après, on a 3 pinceaux teints. Et je vous avoue que c'est surtout pour ça que j'ai acheté le kit. D'abord, on a un gros, gros, gros pinceau poudre comme ça, qui est vraiment tout doux. Il me fait penser au pinceau poudre de Salanas. Un deuxième pinceau comme ça, blush, poudre. Enfin bon, on fait ce qu'on veut avec. Et un troisième qui est plus petit. Donc voilà, on a 3 tailles. Et vraiment, franchement, ils sont vraiment tout doux. J'ai trop hâte de les tester. Et voilà, du coup, ça donne ça dans le petit pot. Franchement, pour 25 euros, j'ai trouvé que ça valait vraiment le coup. Au-delà de la qualité, je trouve que c'est vraiment design. C'est joli sur la coiffeuse, ça fait girly. J'ai acheté deux autres pinceaux chez Nocibe. Franchement, j'aime beaucoup leurs pinceaux. Je vous jure, ils sont de qualité. Et ils valent parfois des pinceaux de grandes marques super chers. Ils ont sorti une gamme de pinceaux infusés au charbon. Alors, jamais testé encore, je ne peux pas vous dire. En tout cas, moi, j'ai pris le 221 poudre large. Donc, ils sont comme ça, en fait. Ils sont blancs. Et ceux qui sont infusés au charbon sont en les poils gris. Et ceux-là sont encore plus doux que les dorés, là, de Noël. Vraiment, ils sont tellement agréables. Et ils diffusent super bien. La vendeuse m'a maquillée avec dans le magasin. Et la poudre bronzante, il l'a diffusée. Mais genre, en 10 secondes, c'était diffusé, c'était estompé. Donc, ça, c'était vraiment... Enfin, c'est un bon investissement. Je l'ai acheté 8,99 euros. Et j'ai acheté un dernier pinceau. Là, c'était en solde. Donc, je l'ai acheté moins de 5 euros, je crois. C'est un pinceau pour appliquer les masques, en fait, en silicone. Il se présente comme ça. Donc, d'un côté, il est vraiment plat. Et de l'autre côté, on a comme ça des petits picots pour pouvoir masser le masque sur le visage, le faire pénétrer ou même l'enlever. Donc, voilà. Et là, pareil, j'ai trouvé le pinceau vraiment joli. Voilà. Donc, je me retrouve avec tous ces petits pinceaux de chez Nocibe. Chez Nocibe, j'ai acheté deux produits Clarins. Vous savez, moi et Clarins, une grande histoire d'amour. J'ai acheté une base. C'est la base comblante qui s'appelle Lisse Minute. Donc, le packaging se présente comme ça. Et alors, je l'ai swatché sur ma main dans le magasin. J'ai adoré la texture, l'odeur. Alors, je n'utilise pas tout le temps des bases quand je me maquille. Voilà. Parfois, je me mets directement mon produit teint. Mais parfois, j'utilise des bases quand vraiment j'ai des périodes où j'ai les pores qui sont plus visibles, plus dilatés. C'est souvent dans ces cas-là que moi, je mets des bases. Et là, c'est exactement l'objectif de cette base. En fait, c'est de lisser, de matifier et de combler les pores. Et donc, elle se présente comme ceci. C'est une petite texture comme ça qui est rose, qui est crème, mais qui n'est pas du tout, comment dire, épaisse, siliconée. Parce que malheureusement, c'est souvent le cas des bases pour les pores. Il y a beaucoup de silicone à l'intérieur. Et là, non. Elle est vraiment très, très fine. Il y a marqué lisse minute dessus. Et c'est ce qui s'est passé quand moi, je l'ai testé. Et bien, instantanément, c'est vrai que le grain de peau était lissé. Donc, j'avoue, voilà. Je me la suis prise. Je ne me rappelle plus le prix. Si je le retrouve, je vous mettrai dans la barre d'infos. Mais sinon, demandez-moi dans les commentaires. Donc, voilà. Clarins, je sais que je ne vais pas être déçue puisque c'est une marque en laquelle j'ai vraiment confiance à 100%. Et pour le coup, cette base, je ne l'avais jamais testée puisque la dernière que j'avais achetée chez Clarins, c'était la teint, porc et matité. C'était celle-ci que j'avais adorée aussi. Donc, je me suis dit, voilà, on va tester la toute nouvelle. Je crois que c'est la dernière qui est sortie. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Et je me suis pris un crayon pour les yeux. Donc, de chez Clarins. Le waterproof pencil contour des yeux longue tenue. Alors, il se présente comme ça, les packagings des crayons. Moi, j'ai pris la teinte numéro 2, c'est-à-dire un brun, un marron foncé. Donc, voilà, les packagings, ils sont vraiment tout simples. Donc, bien évidemment, ils se tournent comme ça. Ils sont très, très gras. Ils marquent tout de suite. Et moi, je me sers beaucoup de ce genre de crayon pour notamment les matins où je suis un peu pressée. Voilà, comme aujourd'hui, par exemple, je me fais un petit trait de crayon au-dessus, en dessous. Je l'estompe un petit peu et ça fait un regard un peu fumé. J'aime bien faire ça. Et je n'avais jamais encore essayé les crayons de chez Clarins alors que je suis absolument dingue de cette marque. en soins et en make-up maintenant depuis quelques mois. Donc, voilà, je teste ça. Je vous dirai ce que ça donne. Je me suis racheté chez Nocibe une éponge Conjac parce que j'en avais plus. Et j'aime tellement les éponges Conjac. Franchement, je trouve ça tellement agréable avec des produits nettoyants ou démaquillants. Et en ce moment, ils en ont plusieurs chez Nocibe. Ils ont sorti toute une gamme là. Moi, j'ai pris la verte qui est à l'argile verte et aux propriétés purifiantes. Donc, le packaging, il se présente comme ça. Donc, la verte, elle est comme ceci. Donc là, forcément, elle est sèche. Donc, elle est toute à bout gris. Mais ils en ont... Je crois qu'il y en a une bleue, il y en a une rose, il y en a une blanche. Toutes sont à l'argile, en fait. Mais avec des propriétés différentes. Et en tout cas, celle-ci, je l'ai déjà essayée pour le coup. Et je l'adore. Voilà, moi, je l'utilise en ce moment avec ma mousse nettoyante, enfin, Estée Lauder. J'aime énormément. C'est tout doux pour la peau. Les propriétés de l'argile, en plus, vont venir purifier en même temps que le produit va nettoyer. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup. Je vous les recommande parce que je l'ai payée moins de 10 euros, en tout cas. Et elles sont géniales. À la caisse, j'ai pris 2-3 petits trucs qui traînaient, bien évidemment. Non, je me suis pris un petit kit chez Nocibe que j'ai déjà acheté. D'ailleurs, c'est le deuxième que j'achète. C'est les petits kits comme ça, sourcils. Alors, eux, ils appellent ça kit sourcils qui contiennent un petit goupillon, une petite brosse et une pince à épiler. Ça, je l'achète 3-4 euros chez Nocibe. Et j'en ai déjà un que je travaille tout le temps avec moi qui est dans mon sac. Et comme j'aime beaucoup, beaucoup la pince à épiler qui est à l'intérieur et le petit goupillon aussi, je m'en suis rachetée. Voilà, ça, c'est toujours pratique. Franchement, on en a toujours besoin. Donc, je me le suis rachetée. Et j'ai pris à la caisse. Il y avait des petits élastiques qui traînaient. Alors, c'est des élastiques comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'en ai déjà achetée dans des pharmacies. Et franchement, je trouve ça trop sympa. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir dans les cheveux un élastique classique, ces derniers temps, ils sortent des petits élastiques qui sont comme ça. Alors, là, je vous montre ceux-là parce que c'est ceux que j'ai pris chez Nocibe. Mais j'en ai des noirs, des dorés, de toutes les couleurs. Celui-là, il est corail avec un petit nœud. Et je trouve que dans les cheveux, c'est super mignon, en fait. Par exemple, je ne sais pas, j'ai pris celui-là. Ça tombe bien avec ma tenue d'aujourd'hui. Si j'avais une queue de cheval, une petite touche, c'est toujours plus mignon que d'avoir un élastique classique. Alors, ils disent aussi qu'on peut s'en servir comme bracelet. Voilà, on peut le mettre autour du poignet. C'est sympa. Et j'en ai acheté pour mes filles aussi. Voilà, je trouve ça trop choupinou. J'ai acheté ça 3 euros. Et ça donne une petite touche à la coiffure. Enfin, ça donne l'impression d'être coiffée parce qu'il y a un petit accessoire sympa. Donc, voilà. Et chez Nocibe, c'est à peu près tout, je crois. Ensuite, j'ai fait une commande récemment sur le site de Chanel. Chanel, oui, oui. Parce que je vous avais parlé plusieurs fois et d'ailleurs, j'ai fait un update sur ce produit sur l'eau de teint de la gamme Les Beiges de chez Chanel. Je vous avais fait une vidéo spéciale sur ce produit. Je vous invite à aller la voir. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mettrai là-haut si vous voulez la checker. Et j'aime tellement ce produit. Je l'aime tellement, tellement, tellement. Je n'applique plus que ça en ce moment que j'en ai commandé deux en réserve. Les make-up addicts comprendront. Quand on tombe sur un produit qui nous correspond à 1000% qu'on adore, on veut, on doit en avoir en réserve. C'est obligatoire. Et j'ai reçu ma petite commande. Ta-da ! Comme ça, voilà. Magnifique, sublimissime. C'est Chanel. D'ailleurs, je l'avais posté en photo sur Instagram. Et il y en a plein d'entre vous qui m'avaient demandé « Mais c'est quoi ? C'est quoi ? » « Trois de devoirs ? » Et bien voilà, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Insta si ce n'est pas encore fait d'ailleurs parce que j'ai toujours un temps d'avance là-bas par rapport à YouTube. Donc, ils ont mis un petit ruban Chanel comme ça mais parce que c'est vrai que j'avais fait la commande pendant les fêtes. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a le ruban de Noël. Là, j'ai enlevé le colis mais je ne vous montre même pas le colis. C'est un colis en carton Chanel et tout. Enfin, ils n'utilisent pas eux des colis marrons. Pas du tout. Et alors, on a une boîte comme ça qui est magnifique. Donc, la boîte, elle est rigide. Elle est solide. On peut la garder ensuite pour stocker des affaires. Voilà. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Non mais franchement, ce n'est pas magnifique. Regardez le... Voilà. On a l'impression que c'est fait à la main par une personne qui a mis toute son attention. Enfin, vraiment, c'est... Je trouve ça trop, trop beau. Et quand on ouvre, donc, on a... Donc, de chaque côté, on a les deux eaux de teint. J'ai commandé les deux mêmes. Donc, en teinte médium plus. Donc, voilà. L'eau de teint, elle se présente comme ça. Je vous l'avais déjà montré. Et à chaque fois, elle est vendue avec le pinceau. Le pinceau Chanel qui est comme ceci. Donc, c'est quand même un bel objet de collection. Donc, moi, je m'en sers plutôt pour l'anti-cerne finalement que pour l'eau de teint que j'applique sur tout le visage. Parce que pour tout le visage, je le trouve trop petit. Ce qui fait que là, je me retrouve avec trois pinceaux Chanel de ce type-là. Parce qu'on ne peut pas commander le produit tout seul. En fait, il y a forcément le pinceau avec. Voilà. Là, j'en ai rien... J'en ai déjà deux sous les mains. Donc, je pense que, à mon avis, dans le prochain concours, vous aurez des pinceaux Chanel. Et alors, ce qui est trop bien, c'est qu'à chaque fois, Chanel, dans ses commandes, ils mettent donc des échantillons. Et là, ils n'ont pas mis que des échantillons. Ils ont mis un truc en plus. Je vais vous montrer. Donc, comme échantillon, déjà, ils m'ont mis le Lift, la crème pour les mains. Lisse, unifie, redensifie. Alors, je n'ai pas forcément besoin d'unifier et lisser mes mains. Mais bon, on va tester. Crème pour les mains Chanel, c'est toujours bon à prendre. Ah, ils m'ont mis un échantillon du mascara Volume Revolution de chez Chanel. Parce que c'est un de mes mascaras préférés, le Volume Revolution de chez Chanel. Bon, je ne vais pas l'ouvrir. Mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur, il y a un tout petit pot. Il est comme ça. Et ils m'ont mis un échantillon du parfum Coromandel de chez Chanel. Donc, à tester. À chaque fois, on a des petites pochettes comme ça, gravées. Je ne sais pas si vous verrez, là, à la caméra, gravées Chanel. Franchement, c'est trop, trop beau, quoi. Et là, j'ai eu un petit bonus. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Et en fait, c'est trop choupinou. C'est une sorte de petite trousse. Je pense que c'est pour trimballer son rouge à lèvres, en fait, au quotidien, dans son sac à main. Regardez la petite trousse Chanel. Alors, là, à la caméra, j'ai l'impression qu'elle tarait un petit peu orange. Mais en fait, elle est rouge vif, quoi. Mais plutôt mat. Et je trouve ça trop mignon. Franchement, c'est vrai que pour trimballer son rouge à lèvres, c'est quand même hyper classe. Donc, voilà pour la petite commande Chanel. Franchement, si vous faites une commande sur le site de chez Chanel, mais vous en avez pour votre argent. Bon, déjà, les produits ne sont pas donnés, bien sûr. Mais avec, vous avez forcément des échantillons et parfois même des surprises. Avec des packagings magnifiques. Enfin, moi, je suis allée me renseigner, par exemple, sur cette eau de teint. J'ai regardé le prix sur le site de Sephora. Je suis allée voir chez Nocibe, chez Madora, ici, à La Réunion. Et c'est le même prix. C'est exactement le même prix. Donc, franchement, je préfère commander sur le site de Chanel, sachant qu'il n'y a pas de frais de port à partir de 50 euros d'achat. Et avoir en même temps des échantillons, des surprises, plutôt qu'aller en magasin et payer le même prix, quoi. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Ensuite, j'ai fait un petit tour en pharmacie, parce que j'avais des trucs à acheter pour mes enfants, tout ça. Et je suis tombée devant le rayon Garantia, que je commence à adorer comme marque. Je me suis dit, non, 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 tu prends rien, tu prends rien, tu prends rien du tout. Mais, malheureusement, il y avait un bac avec plein de petits produits, tous à 5,50 euros. Donc, j'avoue, je me suis dit, allez, je prends. Donc, ça va, ça m'a fait 10 euros, les deux petits produits Garantia. Mais, j'ai pris deux produits que je ne connais pas du tout, du tout, du tout. Ce sera pour moi l'occasion de les tester. Le premier, c'est le soin de teint transparent, qui s'appelle Hallucinogène. Sublimateur de teint, effet lumière, anti-ride, anti-pollution. C'est celui-ci. Et, c'est vrai que depuis que j'ai testé l'eau de teint de chez Chanel, j'aime beaucoup ce type de produit. Les fluides de teint, les eaux de teint, les fluides embellisseurs teintés, tout ça. Et, comme j'adore Garantia, je me suis dit, il y a moyen que ça, ça me plaise. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me donner des conseils ou à me dire. On verra. Et, le deuxième, j'ai pris, c'est un petit gommage sans grains, sans rinçage, formule en sorcelante, anti-peau de croco. Donc, ça, c'est pour le corps, par contre. C'est un gommage corps, trois en un. Et, voilà, les packaging Garantia, ils sont toujours hyper ludiques, un peu magiques. Voilà, c'est féérique. Donc, je vous dirai ce que donnent ces deux petits produits. Je suis passée chez Yves Rocher. J'ai juste fait un petit réassort. J'ai acheté que deux produits. C'est deux laits pour le corps. Parce que, je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo top et flop ou produits terminés ou un truc comme ça. J'adore, j'adore, j'adore vraiment les laits pour le corps d'Yves Rocher. Donc, j'en ai acheté deux. J'ai acheté celui à la mangue coriandre, celui-ci, que j'ai déjà essayé, déjà fini et que j'adore. Et, j'ai pris celui à la vanille bourbon qui est, comme vous voyez, déjà assez bien entamé. J'ai déjà utilisé la moitié. Et, c'est vrai que ces laits pour le corps, là, ils sont à 8 euros et des bananes. Ils sont quand même énormes. Il y a 390 ml à l'intérieur. Enfin, ils sont géniaux. C'est-à-dire qu'ils hydratent super bien le corps. Ils ne laissent aucun effet gras. Ils pénètrent tout de suite. Ils sentent bon. Enfin, vraiment, pour moi, le rapport qualité-prix de ces laits pour le corps Yves Rocher est génial. Donc, je vous les conseille vraiment à 1000%. Et, en plus, souvent, quand on a la carte d'abonnement Yves Rocher, on a moins 30%, moins 50% sur un, deux produits. On a toujours un petit cadeau avec. Enfin, voilà, ça vaut vraiment le coup. Et puis, j'ai fait quelques petits achats en grande surface. Donc, le Carrefour, Jumbo, enfin, voilà, peu importe, des grandes surfaces classiques. Donc, les produits que je vais vous montrer, là, je pense que vous pouvez les trouver dans n'importe quelle grande surface. C'est un peu des produits drugstore, quoi, comme on dit. Alors, d'abord, j'ai pris une crème. Je ne sais pas, j'ai eu envie d'essayer cette crème. C'est un soin de jour Nivea, hydratant, matifiant, donc pour les peaux mixtes, de la gamme Essentials. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, personnellement, pas du tout. Donc, je vais tester. J'avoue ne pas connaître. Ça fait des années que je ne mets plus de crème de jour Nivea. Mais je ne sais pas. Celle-ci m'a fait envie. C'est surtout l'effet matifiant, en fait, qui m'a tentée. Et ils disent aussi qu'il y a une hydratation intense. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on a la peau sèche et en même temps qu'on a des pores ou un peu de sébum, de trouver un soin qui est vraiment adapté. Donc, bon, on va voir. Il contient des minéraux, des antioxydants. C'est à l'aloe vera. On va tester. Donc, moi, j'ai pris celle-ci. En fait, le soin hydratant, matifiant, c'est celui-ci qui est vert. Et dans la gamme Essentials, ils en ont plusieurs, en fait. Il y a plusieurs couleurs. Je crois que là, c'est pareil. Chaque couleur, en fait, est adaptée à une problématique de peau. De chez Nivea, toujours, j'ai pris une crème pour le corps. Alors, ce n'est pas vraiment une crème pour le corps. En fait, ils appellent ça crème en huile. Donc, je ne sais pas trop trop ce que ça va donner. C'est un produit qui s'appelle soufflé perlé à la noix de coco et à l'huile de monoeil. Il était en promo à 6 euros. Donc, je me suis dit, franchement, ça vaut le coup. Il y a 200 ml à l'intérieur. Moi, j'adore la noix de coco. Donc, je pense que ça va me plaire. Et comme en ce moment, j'utilise pas mal de produits corps parce que j'ai la peau vraiment desséchée, j'avais besoin de m'en racheter un. Donc, voilà, je ne sais pas, j'ai eu envie de tester cette gamme pour changer un peu. Senteur tropical et perle d'huile non grasse laisse une sensation de peau veloutée. Donc, voilà, à tester. Je me suis repris un hydrolat aussi. Enfin, un hydrolat, une eau florale. Alors, par contre, la plupart des eaux florales ou des hydrolats que j'achète, c'est vrai que je les achète 100% bio. Actuellement, j'en utilise un qui est à la verveine parce que la verveine a vraiment des vertus raffermissantes. Et là, j'ai acheté un produit à la rose. C'est une eau florale à la rose de la marque Sobio. Donc, Léa Nature Sobio. La vertu principale de la rose, c'est de revitaliser, tonifier. Et elle est pour tout type de peau. Donc, 99% d'origine naturelle, 0 paraben, 0 silicone, 0 parfum de synthèse. Donc, on va voir ça. C'est vrai que moi, j'adore le matin appliquer des hydrolats. Quand je me suis lavé le visage à l'eau claire, j'ai enlevé l'excédent des crèmes de la veille et tout. Avant de me maquiller, j'aime bien mettre un hydrolat comme ça, naturel et bien frais sur ma peau qui est nue en fait. Qui va vraiment comme ça absorber le produit et tous les bienfaits des plantes. Alors, dans le rayon Je mets Maybelline, j'ai pris un produit que je n'ai jamais essayé non plus. C'est une brume fixatrice de make-up en fait qui s'appelle Lasting Fix. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors moi, je n'ai jamais, jamais, jamais entendu parler de ce produit de ma vie. J'avoue que pour les brumes fixatrices, moi c'est MAC quoi. J'avoue que j'achète quasiment que des brumes MAC. Et bon, elle n'était pas chère. Donc, je me suis dit à voir. Elle se présente comme ça, brume classique. Spray fixateur de maquillage tenue 16h, fini mat. Et moi, j'aime bien toujours en avoir une dans mon sac à main parce que comme il fait super chaud ici, c'est vrai qu'on transpire, on a tendance à briller et tout ça. Donc, c'est assez pratique d'avoir ça dans son sac et de temps en temps dans la journée pour matifier un peu. On va voir si elle fonctionne. Je me suis repris mon Fit Me de Jemais Maybelline. Ça, c'est mon anti-cerne, comment dire, mon anti-cerne drugstore chouchou, favori de tous les temps. Donc, moi, je l'achète en ce moment, enfin, il est depuis quelques mois maintenant en teinte 25. Je vous en ai parlé, je crois, des millions de fois. Je ne vais pas m'attarder sur le Fit Me. Mais franchement, voilà, si vous cherchez un anti-cerne pas cher et qui est génial, mais génial, moi, je vous conseille le Fit Me de Jemais Maybelline. Il s'achète dans toutes les grandes surfaces et il est parfait. Franchement, c'est l'anti-cerne parfait. Le rapport qualité-prix de cet anti-cerne est vraiment un des meilleurs que j'ai jamais vu. Donc, il m'en fallait un. J'ai fini le mien. Petit réassort. Et j'ai acheté deux nouveautés, alors, de chez Bourgeois. Deux nouveautés de la gamme Healthy Mix. Parce que je vous ai déjà parlé du fond de teint Healthy Mix que j'adore et qui est un des rares fonds de teint que j'aime. Parce que moi, je suis très compliquée en fond de teint. Il me faut un truc léger, imperceptible, couvrance légère. Enfin, voilà, je suis très, très difficile. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à trouver des fonds de teint qui me conviennent, en fait, qui me correspondent. C'est pour ça que j'ai plus tendance à me tourner vers des fluides, des eaux de teint, des choses comme ça. Et le Healthy Mix de Bourgeois fait partie d'un de mes fonds de teint chouchou. C'est celui-ci. Je vous le montre vite fait au cas où vous ne le connaissiez pas. Et là, donc, j'ai vu dans le rayon Bourgeois que dans la gamme Healthy Mix, il y avait des nouveautés. Donc, je me suis pris la poudre et l'anti-cerne Healthy Mix. Donc, l'anti-cerne Healthy Mix, anti-fatigue, anti-cerne. Moi, j'ai pris un teint numéro 52 Medium. Et je pense que je vais l'aimer. Parce que comme j'aime beaucoup le fond de teint de la même gamme et que j'adore l'anti-cerne Radiance Rivelle de Bourgeois, déjà, celui-ci, à mon avis, ça va le faire. Alors, si c'est la version un petit peu plus moderne, actualisée du Radiance Rivelle, je pense que ça va être pas mal du tout. Donc, je pense que je testerai en vidéo. Et il y avait la poudre, donc, Healthy Mix, pareil, qui est une poudre anti-fatigue, matifiante, pour un teint éclatant, avec plusieurs vitamines à l'intérieur. Et moi, j'ai pris la teinte 01 Vanille. Chez Bourgeois, il y a une poudre que j'adore, dont je vous ai parlé plusieurs fois, c'est la poudre de riz. C'est celle-ci qui s'achète en grande surface aussi. Donc, je pense que celle-là peut être pas mal. Voilà, je testerai tout ça, je vous dirai. Et pour finir, j'ai pris deux produits de la marque Isiance. Je vous avais parlé d'une crème Isiance, ma crème l'unique que j'avais adorée, qui était une crème qui s'appliquait partout. Pointe des cheveux, visage, corps, vraiment, j'avais adoré cette crème. Donc, j'ai eu envie de tester des produits de cette marque, sachant que c'est vraiment pas cher du tout. Leurs produits, ils sont quasiment tous à moins de 5 euros, même des gros formats comme ça. Là, par exemple, j'ai pris le gommage corps à l'Aloe Vera, aux billes de Jojoba. Il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, cosmétiques bio. Et ce gommage, qui fait quand même 150 ml, je l'ai payé 4 euros. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup. Les produits Isiance, qui s'achètent en grande surface, en tout cas ici à La Réunion, sont pas chers du tout. Et pour ceux que j'ai testés pour le moment, en tout cas, je les aime beaucoup. Et j'ai pris deux petits masques à l'unité, comme ça. Ils se présentent comme ça. Alors, j'en ai pris un qui est un masque peel-off, pour une peau nette et affinée, à l'extrait de thé vert et au complexe multivitaminé. Donc, celui-là, il est purifiant. Et le deuxième, c'est le masque éclat pour une peau douce et lumineuse, à l'extrait de pêche et à la vitamine C, qui est hydratant. Voilà, 1,50€ chaque masque. Je pense que ça vaut la peine. Et bien voilà, toutes mes petites trouvailles, tous mes petits achats récents, là, du mois de janvier, ou des choses que j'ai retrouvées, que je ne vous avais pas montrées. J'avais envie de vous faire partager tout ça, comme d'habitude. Dites-moi si vous voulez que je teste tout ça en vidéo ou pas. De toute façon, je vous ferai des retours, bien sûr, sur tous ces produits. Si vous avez des conseils pour moi, je suis toujours preneuse. Vous savez que ma chaîne YouTube, elle sert à ça. Moi, je vous partage, voilà, mes achats, mes avis, mes techniques, mes astuces, mes conseils. Mais je veux aussi que vous me partagiez les vôtres dans les commentaires. C'est vraiment le but de cette chaîne, en fait. C'est de partager ensemble, voilà. Je vous promets que dans les jours à venir, vous aurez cette fameuse vidéo rangement make-up que vous me demandez depuis plus d'un an. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai un peu honte de la faire. Parce que moi, je ne suis pas une vraie YouTubeuse avec une pièce, un studio, des milliards de trucs. Mais je vous promets que je vais vous la faire. D'autant que j'ai tellement, tellement de choses à ranger, à trier. Et il se peut que je donne beaucoup de choses après ce rangement make-up. Parce que là, c'est too much. Il y a vraiment des choses que je n'utilise pas. Bon, écoutez, j'arrête de blablater. J'espère que ça vous a plu. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Enfin, n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir. Et puis comme ça, je sais que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et jusque là, prenez bien soin de vous. Bye bye.